Savoir accueillir et écouter celles qui se plaignent de violences conjugales et familiales, c'est une tâche qui n'est pas toujours facile quand on est policier. Je sais que c'est un peu délicat, mais est-ce qu'il arrive d'être violent lors de relations sexuelles ? Celles qui en souffrent, ce sont en majorité les femmes, trop nombreuses encore, près d'une femme sur huit. En améliorant l'accueil des victimes, ce chiffre devrait être corrigé. Depuis deux ans, l'inspecteur Akin reçoit dans son bureau ces femmes violentées. Comme il est en première ligne, il a choisi de suivre une formation spécifique pour mieux auditionner les plaignantes. On essaie d'avoir un bureau à part, dans une certaine intimité. Beaucoup de plaintes en général sont reçues dans un bureau où il y a beaucoup de passages, où des collègues sont... on est beaucoup dans le bureau. Ici, pour les violences conjugales, on essaie d'avoir un bureau où on est juste le policier et la victime. Pour contrer le phénomène de la violence, tous les chefs de corps de police ont reçu une lettre du ministère de l'Intérieur qui leur demande de sensibiliser le personnel à cette formation à l'aide aux victimes. On lance des formations complémentaires, à la fois pour que les policiers de terrain puissent mieux accueillir, c'est des formations de 24 heures, et également une formation pour beaucoup mieux mener la première enquête, parce que c'était là que les victimes estimaient qu'il y avait des manques. Dans ce commissariat de la zone Montgomery, c'est une priorité. Les policiers et les victimes peuvent trouver un relais dans le suivi de la plainte. Cette étape est très importante car il s'agit d'encadrer les femmes. Parfois, on a l'impression d'être un peu intrusif, et puis il y a aussi le cycle de la violence, qui fait que la victime va parfois retourner plusieurs fois, et que le policier peut être découragé parce qu'il a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il pouvait, et puis parfois il vit ça comme un échec. Donc là, on est là aussi pour former. Un site vient d'être lancé, un nouvel outil qui donne toutes les informations nécessaires aux victimes de violences intrafamiliales.